Coucou, c'est encore moi, c'est Kati, comme d'habitude, et je vous montre la suite du tutoriel que j'ai déjà suivi. On va reprendre donc le document Ecosse, qui est dans le dossier Word, le voici. Je vais donc l'ouvrir. Voilà, nous avons déjà bien travaillé sur ce document, comme vous pouvez le voir avec les images, la mise en forme des paragraphes, les bordures et les trames de fonds, etc. Là, je vais vous montrer autre chose. Si vous souhaitez mettre derrière vos pages, derrière les trois pages, une couleur, une bordure de page, un filigrane, etc. On va donc cliquer sur l'onglet qui s'appelle la mise en page qui est juste à côté d'insertion, je clique dessus, et plusieurs possibilités. Vous avez donc ici la couleur de page dans le groupe arrière-plan de page. Si je clique sur couleur de page ici, je me balade sur les couleurs que je veux. Comme vous pouvez le voir, une couleur se met derrière les pages dans le fond derrière. Je vais prendre une couleur violente. Et je clique. Toutes les pages de votre document, la première, la deuxième et la troisième ont bien une couleur de page dans le fond. C'est bien plus joli. Ça c'est pour les couleurs. Vous pouvez changer à n'importe quel moment, si vous voulez du orange, du bleu, etc. Pour faire une bordure de page, ici, juste à côté, vous avez bordure de page. Je clique dessus. Vous tombez sur la fenêtre qui s'appelle bordure et trame. On l'avait déjà vue. Bordure de page, puisque ça concerne vos pages, tout autour de la page. Même principe, vous choisissez la bordure que vous souhaitez, en cliquant sur la bordure que vous avez bien. La couleur que vous souhaitez ici, c'est une question de vous. Et vous dites OK. Vous voyez bien autour de vos pages, une bordure. Chaque page avec la couleur du fond et la bordure autour. Vous avez aussi la possibilité de mettre des motifs rigolos. Des petits cœurs, par exemple. Je clique dessus et je fais OK. Vous voyez, tout autour, vous avez des bordures sympathiques en forme de cœur. A vous de voir. Je vais remettre la bordure simple que j'avais choisi tout à l'heure. Et je dis OK. C'est vous qui voyez. Voilà pour la bordure des pages. On peut aussi, si l'on veut, mettre un filigrane. Je vous montre. Je clique sur filigrane. On peut mettre brouillon, exemple, etc. Mais vous pouvez aussi personnaliser. Ici, sur filigrane personnalisé, je clique dessus. J'indique, en cliquant dans le rond, ici, texte en filigrane. Et à la place de brouillon, que je vais effacer, en cliquant à côté du L, avec la touche efface. Et je vais taper Ecosse, puisque le sujet est celui-ci. Vous pouvez taper votre prénom ou autre chose. Et indiquer ici, dans couleur. La couleur est grise. Vous cliquez dessus. Une couleur. Et je vais mettre en filigrane. Il faut absolument mettre une couleur complètement différente, hein, du fond de votre page. Sinon, ça ne se verra pas. Je vais prendre bleu. Et je dis OK. Le filigrane, c'est ce que vous voyez derrière. Il n'est pas très, très foncé. Si vous voulez le mettre, en plus, un petit peu plus pétant, vous faites la même chose. Filigrane. Filigrane personnalisé. Et vous enlevez ici. Translucide. Vous pouvez changer la couleur. On va mettre du bleu. Et vous dites OK. Ainsi, derrière le texte, et derrière les images, vous avez le filigrane Ecosse. Voilà. Pour vous mettre, agrémenter un document plus joli. La couleur des pages, la bordure des pages, et le filigrane. Vous enregistrez, bien évidemment, vos modifications avant de quitter. Et je vous dis au prochain tuto. Merci. 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 Merci.